La première interview à la télévision. Ah bon, oh là là. La première interview à la télévision. J'ai le jour de la pire. Non, 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 c'est votre première interview. Regardez, regardez, écoutez-vous. Ceci est une carte d'identité pleine de choses trappes. Qu'est-ce que c'est que c'est en 1944 ? C'est l'année de ma naissance. Ah, quel mois ? Août. En dehors de cet événement heureux pour vos parents et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé en août 1944 ? Euh, je ne sais pas. Oui, oui, très bien. Et ça, Iscrette ? La ville où je suis née. À 30 kilomètres de Sofia, en Bulgarie. Ah, mais vous avez des connaissances de géographie très bonnes. Et ça, ce miaou ? Ah, mais c'est Dizzy. Vous aimez les chats ? Beaucoup, oui. Comme les autos. Qu'est-ce que c'est, Zola ? Oui, c'est une de mes lecteurs préférées. Ah, mais on peut aimer le Twist et le Madison et aimer Zola ? Mais oui, monsieur, pourquoi pas. Et ça, ce piano ? Qu'est-ce que c'est, ce piano ? C'est mon violon d'ingre. Et ça, S.V. ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, ben oui, c'est les initiales. C'est ça, c'est... Euh... C'est... Euh... C'est Sylvie Vartan. Ben voilà. Applaudissements. Applaudissements. Vous voulez dire... C'est franchement des questions très intéressantes. Oui. Il faut bien dire. Vous voulez dire que José Arthur était... C'était José Arthur ? Oui. Mais il était aussi très jeune. Applaudissements. Comme moi. Oui, je voulais dire que ces questions... Bon, bref, quoi. Vous aviez 18 ans, vous étiez très jeune. C'est vrai que vous avez commencé très, très jeune. Vous... Alors, vous... J'ai commencé à 16 ans, à vrai dire. Oui. Quel genre de jeune fille vous étiez ? Vous étiez fleur bleue ? Vous tombiez amoureuse facilement ? Non, non. Pas très facilement. Ah, vous étiez dure en affaires ? Vous n'étiez pas... Non, j'étais assez méfiante. Très timide. Alors, extrêmement timide. Alors, j'étais envahie par des espèces de bouffées de chaleur, comme ça, que... Tous les timides connaissent. Ça vient des pieds, ça remonte jusqu'aux oreilles. Vous sentez la rougeur vous envahir. Et c'est affreux comme sentiment. Vous êtes complètement paralysée. Pas du tout sûre de vous, parce que votre beauté était quand même spectaculaire. Vous auriez pu être... Avoir le monde à vos pieds, comme ça, non ? Ah bon, ben oui, j'ai raté ça. J'aurais dû en profiter. Ça sert à rien. Parce que, tu vois, on peut avoir des grands pifs, nous. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, vous m'avez raconté... C'était très joli. Je vous ai interviewé il y a quelques jours, je le dis, parce que c'est pour ça que je sais des choses que je vous ai déjà demandé pour le magazine Elle. Vous m'avez dit que, quand vous avez rencontré Johnny Hallyday, c'était par copain interposé, genre, qui vous a dit, j'ai un copain qui veut sortir avec toi. Ce qui est quand même très jeune, très mignon, mais très... Ah oui, on ne fait plus ça comme ça. On ne fait plus ça comme ça. Peut-être à 12 ans. Alors, une chose, donc, on ne va pas reparler toutes ces années, mais une chose que vous m'avez dite, toujours dans ce magazine, qui m'a alors pétrifiée, et donc, je veux revenir dessus, oui. Vous m'avez dit que vous aviez de l'indulgence pour la faiblesse sexuelle des hommes. Et je n'en suis toujours pas revenue, Sylvie Vartan. C'est-à-dire, elle m'a dit... Non, mais vous ne m'avez pas laissé conclure. Je n'ai pas dit que les relations amoureuses devaient être basées sur ce genre de rapport. Je n'ai pas dit. Je dis qu'on peut imaginer que quelqu'un, aussi bien homme que femme, d'ailleurs, parce que vous me posez la question prétise sur les hommes. Mais je peux penser aussi qu'une femme puisse avoir un élan et une attirance vers quelqu'un d'autre, même si elle aime quelqu'un profondément. Donc, vous êtes un très tolérant. Ça fait partie de l'être humain. Mais je ne dis pas qu'il faille succomber. J'ai compris. Ah, vous n'avez pas compris, non, non. J'ai compris. Mais si. Mais attendez, laissez-moi finir. Non, je ne vous laisserai pas finir. Si, vous m'avez dit... Vous m'avez coupé ma réponse. Non, vous m'avez dit... Vous m'avez dit qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel, c'est 2 minutes 35 de bonheur. Oh, ben non, ça dépend avec qui, déjà. Attendez. Attendez. Et vous avez ajouté, alors, on foutrait tout en l'air pour 2 minutes 35 de bonheur. Et moi, je vous ai dit oui. Et vous m'avez dit, eh ben non. Eh ben non. Je continue à dire non, parce que si ce n'est que 2 minutes 35, et que c'est une passade, et qu'on ne le sait pas, et que bon, on ne va pas en faire des plats. Je veux dire, c'est pas... Mais elle est exemplaire. Joël. Mais elle explique très bien. Pour connaître, elle est exemplaire. Non, mais franchement, vous avez un enfant. Tu supporterais que ton... Mais moi, je ne supporte rien, moi. Ah ben alors, vous êtes bien dans l'embarras, la pauvre dame. Mais oui. Il va falloir vérifier ça. Donc vous avez un mari, vous avez un enfant, donc vous passez l'éponge. Non mais attendez, ça dépend, ça dépend, ça dépend comment ça se passe, ça dépend de la relation, ça dépend... Qui ? Si c'est quelqu'un, voilà, qui ? Exactement, si c'est bon, comme ça, quelqu'un de passage... Si c'est Johnny Hallyday, ça va. Non, écoutez, ne mettez pas le débat sur des noms et sur un plan personnel. Je parle en général. Non mais attendez, ne vous foutez pas de moi. Vous avez, n'empêche, une tolérance... Oui, je suis assez tolérante, c'est vrai. Parce que j'estime que chaque être est unique en soi, et que personne ne peut remplacer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous, vous êtes irremplaçable, lui est irremplaçable, chacun a sa spécificité propre, et on peut être attiré par quelqu'un qui en a une autre. Mais je ne dis pas qu'on doit l'accepter, je ne dis pas que c'est humain quand même. Vous vous rendez compte ? Si vous viviez avec quelqu'un qui ne regarde jamais personne, moi j'aime bien avoir un mari qui aime les femmes... Il a le droit de regarder, mais bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il avait le droit d'avoir une maîtresse, et qu'il avait le droit de me tromper. Qu'est-ce qu'il fait en 2 minutes 35 ? Pas grand-chose, alors justement... C'est pour ça que ça n'a pas d'importance. Ils sont d'accord. Alors regardez-moi ça ! Regardez-moi ça, j'ai pas du petit l'air ! Mais attendez, forcément, en 2 minutes 35, il y a aussi Zola, il y a le Madison, il y a la Suisse... Il y a peut-être 8 minutes 20 aussi, il n'y a pas forcément 2 minutes 35, il peut y avoir moins encore. Moins de 2 minutes 35 ? Oui, c'est pas... On va tout de suite passer à Jaurès ! On va tout de suite passer à Jaurès !